youhou c'est viridiana merci beaucoup d'être aujourd'hui sur ma chaîne on va parler comme d'habitude couture vous pouvez me retrouver sur instagram avec le pseudo virion glide of life j'ai un site internet vogol.fr et je suis coach couture pour urban ferri aujourd'hui je vais vous parler de la ficelle picarde vous savez on en a parlé il ya quelques semaines la méthode ficelle picarde autrement dit méthode burrito ou couture en fourreau pour les plus sérieuses aujourd'hui je vais vous faire voir comment appliquer cette méthode sur le jersey pour faire notamment les caleçons ou les culottes ou bien d'autres choses mais comme c'est ce que je suis en train de coudre en ce moment pour écluser mes chutes je vous mets en application tout de suite avec le goût jersey c'est parti au fait si vous ne l'avez pas encore fait mettez un petit pouce et abonnez vous entrons tout de suite dans le vif du sujet j'ai ici un dos de slip assemblée avec les côtés voilà et j'ai ici deux parties centrales deux caleçons que j'ai déjà assemblée entre elles voilà alors pour faire la ficelle picarde version jersey je prends une de mes parties centrales et je viens l'assembler endroit contre endroit avec un des côtés au départ je l'assemble juste grossièrement ensuite je prends la deuxième partie centrale et je viens assembler l'endroit contre l'envers les côtés du slip du côté du slip et cette fois ci je vais épingler plus précisément je commence toujours par les extrémités ça c'est valable aussi bien sur le chenet trame que sur le jersey comme ça après on répartit l'enduit entre les pièces il faut être assez précis le but étant que les deux parties centrales de devant soit exactement tendu de la même façon et de la même longueur ces deux courbes opposées donc il faut prendre son temps parce que ça se met pas bien tout seul ok maintenant je vais passer ça à la surjeteuse et maintenant la partie la plus drôle du tuto je vais prendre l'empiècement devant celui que j'ai cousu endroit contre endroit avec le corps du caleçon je le pose devant moi et j'attrape le bas à le bas l'extrémité l'autre extrémité du corps du caleçon que je viens assembler grossièrement sur mon empiècement ensuite je prends tout le reste du corps du caleçon et je le roule tic 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 je fais ma petite ficelle picarde jusqu'à arriver à l'autre empiècement que je viens placer sur le premier et cette fois ci j'épingle ou je pince très proprement comme tout à l'heure ce sont deux courbes opposées il faut prendre son temps pour que le résultat final soit propre et voilà et maintenant je vais passer ma ficelle picarde au grill à la surjeteuse tada je viens donc de coudre ce côté là et maintenant tour de magie est ce que ça a bien doré voyons ça hop j'attrape tout ce qui est à l'intérieur de mon fourreau et voilà ça c'est l'endroit du devant pas de couture apparente ça c'est l'envers du devant pas de couture apparente ça va pas gratter ça va pas blesser c'est propre non donc ça c'était un caleçon je vous fais voir maintenant la même chose avec une culotte voici donc que ma future culotte c'est le patron qui est issu du livre ne pas du livre n'importe quoi c'est le patron qui est issu de la formation urban ferry coudre sa première culotte j'ai donc un dos deux gousset et un devant je vais d'abord prendre le dos alors ici je vous apprends pas à coudre en entier une culotte un juste la partie ficelle picarde je viens mettre un gousset endroit contre endroit enfin un fond de culotte plus exactement endroit contre endroit sur le sur le dos de la culotte une petite pince pour maintenir je retourne et je mets un autre fond de culotte endroit contre envers du dos de la culotte et cette fois ci j'épingle précisément commencer à connaître le principe 1 un petit coup de grill ici maintenant que je l'ai passé au grill ou plutôt à la surjeteuse vous avez bien compris et bien sûr on peut faire ça aussi avec un point élastique de la machine à coudre c'est pas obligatoire d'avoir une surjeteuse pour coudre du jersey j'espère que vous le savez d'ailleurs vous pouvez retrouver une formation d'urban ferry à ce sujet vous aurez les liens dans la barre d'infos donc je prends l'endroit de mon dos de culotte avec l'endroit de mon fond de culotte je prends le devant de ma culotte et je viens placer endroit contre endroit le bout hop la jonction quoi un petit clip pour tenir en place et la partie marrante du tuto je roule tout ça jusqu'à découvrir hop je fais ma ficelle picarde jusqu'à découvrir le deuxième empiècement le deuxième fond de culotte et là je viens épinglé précisément mes trois bords ensemble les deux fonds de culotte qui se retrouvent endroit contre endroit et en sandwich au milieu le devant de ma culotte alors là c'est facile parce que la pièce est droite du coup avec deux petits clips y en a assez hop et hop et je repasse tout ça à la surjouteuse je vous emmène avec moi et maintenant la partie magique de la ficelle picarde version jersey je tire tout ce qu'il y a à l'intérieur de ma ficelle et j'obtiens presque une culotte un devant culotte qui a assemblé au fond de culotte qui sont eux mêmes assemblés au dos de la culotte et il n'y a pas de couture apparente ni à l'intérieur ni à l'extérieur voilà super confort bon et ben maintenant j'espère que vous allez vous servir de tout ça de toutes ces petites méthodes et que vous allez nous faire plein de couture en fourreau de couture en burrito de couture en ficelle picarde partout 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 allez mettez un petit pouce on se retrouve la semaine prochaine avec sûrement un petit tuto encore des bisous